Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une morning routine Franchement ça date que j'en ai pas fait, je crois la dernière fois que j'en ai fait une C'était chez mes parents en campagne Donc franchement ça remonte à bien longtemps En tout cas aujourd'hui on se retrouve du coup par ma morning routine De l'hiver, de Noël Voilà, c'est vraiment une saison que je kiffe Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite Musique Je commence ma morning routine par le brossage de dents et les toilettes Voilà, les toilettes je vais pas le montrer mais je me brosse tout le temps les dents Dès que je me réveille et après avoir déjeuné le matin Voilà, pour moi j'aime avoir la laine fraîche et tout Et voilà, c'est comme ça, c'est psychologique En tout cas, voilà, là je vais me laver les mains avec mon savon Bah c'est une bodywork que j'aime trop, vous l'avez déjà vu à mon avis dans mes autres vidéos Et je commence le petit déjeuner Voilà, je vais faire un petit gâteau J'aime pas trop cuisiner mais bon ça fait un peu plus cuisine d'assemblage Vu que c'est, bah voilà, tous les ingrédients qu'il faut juste rajouter tous ensemble Mélanger et cuire Donc en fait, je mets juste le sachet de préparation dans un saladier Je rajoute un verre d'eau Voilà, deux tiers d'huile végétale, trois oeufs Et puis par la suite, je vais juste rajouter 15 g de beurre Tout simplement, je viens tout mélanger Fouetter, fouetter, zéro grumeau Et après avoir fait en fait la base du gâteau Bah je vais faire le glaçage Donc lui non plus, il est pas compliqué à faire Voilà, en fait vous mélangez un peu, bah tous ces ingrédients là Voilà, 60 g de crème cheese 30 g de beurre doux Voilà, 190 g de sucre glace Une pincée de sel Voilà, de la crème épaisse Bon, franchement, c'est vraiment un peu calorique Mais bon, vous mixez tout ça Et après vous le conservez au frais Comme ça, ça va devenir un peu Un peu crémeux pour que ça coule pas non plus en fait sur le gâteau Et franchement, ce gâteau c'est une pépite Je l'avais découvert à Starbuck Donc n'hésitez pas si vous voulez aller à Starbuck pour tester ça C'est trop bien Et puis voilà, le calendrier Nous sommes en période de Noël Donc c'est la base J'ai passé un petit coup d'aspi le temps que le gâteau cuise Et il a bien évidemment cuit Et je vais juste le laisser refroidir 15 minutes avant de le démouler Il sent méga bon Et puis voilà, j'en profite un peu pour redresser l'appart Redresser mon lit Bon, si vous le savez ou si vous le savez pas Vous l'apprenez Je suis gouvernante Donc j'aime bien prendre mon temps pour faire un lit au carré Vous allez croire que je suis maniaque Mais c'est un kiff Voilà, dans son métier on a tous un petit truc Qu'on aime faire Et puis moi c'est les lits Je kiffe ça Donc voilà, je vous montre comment faire un lit au carré Je pense qu'il y en a qui s'en moquent Mais bon, pour ceux que ça intéresse Je pose ça là Je pense qu'il y a qui s'en moquent Après avoir allumé ma bougie Yankee Candle d'amour Qui sent méga bon Je vais emballer les cadeaux Voilà Bon là il y a à peu près un tiers des cadeaux Parce qu'en fait j'ai déjà tout chez mes parents Et j'ai déjà tout chez mon frère Enfin les cadeaux que j'ai acheté pour ma famille Sont un peu partout répartis Dans toutes les maisons de tout le monde Du coup là il me restait 2-3 cadeaux à emballer Du coup bah voilà J'en ai profité le temps que le gâteau refroidisse tranquillement Sous-titrage ST' 501 Maintenant que le gâteau a bien refroidi, j'ajoute le glaçage et puis je vais remettre le gâteau au frais pour que le glaçage durcisse un peu avant la découpe. Sous-titrage FR ? ... Maintenant que les boissons chaudes sont terminées, je dresse la table. Voilà, c'est un moment que j'aime bien passer avec mon copain vu qu'on ne se voit jamais le matin vu qu'on a des horaires de travail hyper différents. Donc le week-end, vraiment j'en profite pour qu'on se rejoigne tout le temps autour d'une table pour manger tous les repas de la journée. Donc voilà, c'est un moment que j'adore et que ça fait du bien, ça met du baume au cœur et ça fait bien commencer la journée. En général, quand je sors le week-end, j'aime bien me reprendre une douche le matin pour être fraîche avant de sortir. Pour me nettoyer le visage, j'utilise le rose quartz facial cleanser de Freshly Cosmetics, une marque pépite. Franchement, je ne la connaissais pas et je suis trop contente de collaborer avec eux, qui m'ont d'ailleurs gentiment offert des produits que je teste depuis plusieurs semaines et dont je suis hyper ravie. Ce nettoyant visage me permet de réguler mon excès de sébum, de me resserrer les peaux, de me nettoyer en douceur, c'est une pépite. Et pour me nettoyer le corps, j'utilise le gel douche aussi de Freshly Cosmetics, il me permet de me nettoyer en douceur, il est hyper nourrissant, il rend la peau super douce et il sent trop bon. A savoir que cette marque utilise des produits naturels, donc trop cool quoi. J'utilise aussi le gommage pour le corps qui me permet d'exfolier en douceur mon corps, régénérer les cellules mortes et adoucir la peau, donc parfait pour peaufiner. Voilà, le gommage c'est une à deux fois par semaine, vous savez. Après la douche, je passe à l'hydratation du corps et j'utilise ces deux combos. Cette huile, c'est ma préférée franchement, parce que cette huile en fait elle est composée de douze huiles végétales, elle va me nourrir en profondeur et elle va vraiment améliorer l'apparence de la peau sans déconner, parce que moi j'ai des jambes, j'ai beaucoup de bleus, beaucoup de cicatrices, voilà j'ai vraiment pas de chance par rapport à tout ça et elle me fait un bien fou. Elle diminue aussi l'apparence des vergetures et des cicatrices, elle va m'améliorer l'élasticité de la peau, elle va posséder en fait plein de vertus amincissantes et elle va agir contre la cellulite. Donc franchement, c'est le saint graal. Une fois que l'huile sèche a bien pénétré, j'utilise cette crème raffermissante et qui me permet aussi en fait d'atténuer l'aspect de la cellulite. Voilà, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Personnellement, l'odeur je l'apprécie pas beaucoup, mais vu que la crème en elle-même fonctionne super bien, je compte bien terminer la bouteille, voire même m'en racheter. Voilà, bon en tout cas, tous les soins pour le corps sont finis. Je vais passer à la skin care, donc bien évidemment je me suis lavé les mains avant. Le soir, après mettre, nettoyer le visage sous la douche, j'utiliserai en principe, mais bon là on est le matin, mais je préfère vous montrer le produit, ce sérum Blue Radiance Enzymatique. En fait, il agit comme un exfoliant sur le visage, permet d'atténuer l'acné, uniformise le teint également. C'est mon chouchou et matin et soir, j'utilise le Azelaic Radiance Face Treatment. Voilà, c'est vraiment un traitement fait pour le visage qui va clairement vous traiter votre acné, aussi diminuer l'inflammation de la peau et vous uniformiser le teint. Franchement, il m'a sauvée, surtout qu'en ce moment, je suis pleine de boutons avec le stress, la fatigue, un peu tout. Donc ça m'a fait un bien fou. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir collaboré avec Freshly Cospetic. C'est une marque incroyable qui propose des produits exclusivement naturels, donc c'est un pur plaisir. Sachez que sur leur site, vous avez plein, plein, plein de propositions, plein de packages. Vous avez des soins pour le corps, des soins pour le visage, des soins aussi pour les animaux et également pour les bébés. Donc allez-y, faire un petit tour. Si vous n'avez pas de cadeau de Noël, franchement, c'est l'occasion de trouver votre bonheur, que ce soit pour vous ou vos proches. Je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, je ne l'ai pas été. C'est pourquoi cette marque, je vous la présente aujourd'hui. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine.